Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va analyser ma partie disputée face au grand maître Slim Belkoja. Il vient de Tunisie mais il vit en France depuis très longtemps. Il s'agit toujours du tournoi de maître international féminin que j'ai disputé à Juvisy à la fin du mois de juillet. Alors j'avais prévu de faire une vidéo pour chacune des ronds de ce tournoi, mais j'étais un peu prise de cours, notamment parce que j'ai commenté, ce n'était pas prévu, la Coupe du Monde, les 10 premières journées en tout cas. Et deuxièmement, j'étais un peu dépassée par les conséquences médiatiques d'une lettre ouverte de choses d'échec que vous avez peut-être vues, ce qui pour moi était très chronophage et aussi prenant émotionnellement. Bref, revenons à la partie. Il s'agit de la cinquième ronde de ce tournoi de maître international. Donc, mon objectif, c'est de finir à plus trois, par exemple, trois victoires et six matchs nuls. J'ai débuté par un match nul face à la talentueuse Manon Schippke, j'ai analysé la partie de ma dernière vidéo. À la deuxième ronde, j'ai battu Paola Fonte-Sanchez. Ronde 3, j'avais les noirs face au très fort maître international Cameron Shirazi, une des légendes dieux d'échec qui vient d'Iran, qui a vécu aux Etats-Unis et qui vit en France depuis très longtemps. Je me suis retrouvée gagnante, mais je n'ai pas réussi à finir, ce qui arrive souvent face à Cameron. Et au final, un match nul éprouvant. L'après-midi, j'affrontais ma très chère Seraphina, parce que j'avais prévu de jouer contre elle, parce que, de toute façon, je prévois de jouer toutes mes parties, ou presque. Et fortiori, parce que j'avais les pièces blanches. Mais juste avant la ronde, j'ai eu une mauvaise nouvelle, j'étais pas du tout en état de jouer. Et après cinq coups, j'ai proposé nul, ce qu'elle acceptait. Donc, un peu décevant, évidemment, mais j'étais la première déçue. C'était pas vraiment ce que j'avais prévu. Bref, j'arrive, après quatre rondes, à seulement plus un. Mon objectif, c'est de faire plus trois. Et là, difficile, appareillement, j'ai les noirs face au seul grand-mètre de ce tournoi, Slim Belconja. Alors, juste avant de rentrer les premiers coups, un petit mot. Je l'avais déjà affronté il y a bien longtemps en top 12 à l'époque, donc la première compétition par équipe. Il jouait pour le club de Vendor, il jouait pour le club de Metz. J'avais joué avec les pièces noires, et donc j'avais essayé de tenir ma nulle toute la partie. Ce que j'avais réussi à faire, et il se trouvait que c'était en plus le demi-point important pour qu'on gagne le match. C'est la dernière partie, et ça nous a permis de nous maintenir aux dépens de Metz. Et donc, j'avais rejoué quelques années plus tard à un rapide. J'avais encore les pièces noires, et juste avant la partie, se remémorant notre première rencontre, il m'avait dit, non mais tu sais, grand maître ou pas grand maître, tu devras jouer pour le gain dans toutes tes parties. Peu importe ce qu'il t'en fasse, t'es capable de bien jouer, mais donc il faut que tu joues pour gagner. Et j'ai profité de son coaching mental directement, parce que j'ai gagné cette partie rapide. Et donc là, c'était une troisième rencontre. Je me suis évidemment souvenu de tout ça, et donc je me suis assise relativement en confiance. Mais évidemment, très méfiante, parce que c'est un joueur vieillissant, comme beaucoup. Ça fait très longtemps qu'il est sur le circuit. Il est à son top niveau dans les années 90 et 2000, mais il est toujours très dangereux. Et puis évidemment, il reste un grand maître. Donc il ne veut pas de combat théorique, il me joue D3 au premier coup. Un coup évidemment peu ambitieux du point de vue théorique, mais donc peut-être le plus ambitieux du point de vue pratique. Il veut un combat à armes égales dès le premier coup, et éviter tout potentiel prépa. Donc j'ai joué D5, KVF3, KVF6, des coups de développement assez standards, KVP D2. Donc il veut jouer un peu comme une filidor inversée, ou peut-être comme une pirk inversée. Donc ici, on peut tout à fait jouer un coup comme KVC6 pour jouer E5. Et donc on aurait un temps de moins sur la défense filidor ou néo-filidor. À la place, j'ai préféré jouer FG4. Petit système, donc là j'essaye de jouer un peu comme une attaque torré contre l'Est indienne. Mais évidemment, l'attaque torré, ce n'est pas le plus ambitieux système pour les Blancs, et là on a un temps de moins. Il m'a joué H3 fois H5, G4. Donc c'était ce que j'avais prévu en jouant FG4. Évidemment, c'est assez typique, même couleur inversée. Donc c'est à prendre en considération. Ça peut être très dangereux. Il peut y avoir des idées de G5, il peut y avoir des idées de H4, H5. C'est l'idée principale, c'est en général KVH4, celui de KVG6, de prendre la paire de fou, et ensuite faire parler le fou de casse blanche sur la grande diagonale. Mais de manière générale, j'aime beaucoup qu'on fasse H3, G4. Je considère que c'est le plus souvent des attablissements que des prises d'espace dangereuses. Donc c'est pour ça que je pense qu'on était contents et contentes tous les deux. Il m'a joué KVH4, G6, alors là on ne va surtout pas jouer E5. Surtout pas, c'est pas si grave du point de vue de l'évaluation, mais je pense que c'est un pas vraiment dans la mauvaise direction, parce que ça affaiblirait la casse blanche, alors qu'on va perdre le fou de casse blanche incessamment. Donc là, par exemple, après C4, on est obligé d'essayer de mettre un puissance sur casse blanche, mais ça va finir par sauter tout ça, il y a du Db3 à venir, et on va vite regretter d'avoir joué E5, faussement actif, et surtout réellement affaiblissant. Donc à la place, on joue E6. Fouger 2, fou E7, pareil, je me réserve la possibilité de jouer le pion C en C6. Par exemple, sur C4, je suis très contente de pouvoir jouer C6, et de pouvoir jouer de manière solide. Donc sur Db3, ici on peut jouer la dame en C7 ou en B6, les deux sont possibles. Db6, c'est un peu plus dans mon style, avec une finale dans laquelle les blancs vont avoir la paire de fous, mais c'est assez typique même de... on voit ça dans des défenses slaves contre l'arrêtis, c'est assez standard, Dc7, tout aussi jouable. À la place, il m'a fait E3, et là, en revanche, on a besoin de prendre un peu d'espace par C5. Avec E3, on crée évidemment beaucoup moins C4, là tout de suite, le pion est en prise. Et même après, cavalier prend G6, H prend G6, bon, là, sur C4, on a le temps de se développer, et donc dame B3, ça ne menace rien. En fait, on peut même juste roquer, probablement, même si c'est toujours un peu triste de quitter la colonne H ouverte. Mais là, dame prend B7, c'est juste pour montrer que ce n'est pas une menace du tout. Il y aurait cavalier B4, tape sur D3, tape sur C2, et commence à enfermer la dame blanche qui s'est aventurée en terrain ennemi pour aller capturer ce pion empoisonné. Donc, sur C5, il m'a joué dame E2, cavalier C6. Je m'attendais à ce qu'il roque, il n'est pas pressé de prendre, et si je voulais l'inciter à prendre en jouant cavalier D7, c'est aussi une bonne place pour le cavalier, donc on libère le fou. Et après, prise prise, là, je suis assez contente de ne pas avoir roqué, parce que ce n'est pas du tout impossible que je fasse avec grand roc, dame C7 d'abord, et ensuite, j'aviserai, est-ce que je joue avec grand roc ? Et la réponse est, a priori, oui. Mais donc là, il a un peu réfléchi, et il a joué F4, qui est donc une faute, comme vous le voyez, à l'écran et sur la jauge. Alors, c'est un coup que j'avais prévu, et je m'étais dit deux choses. Je m'étais dit, au moindre mal, je peux jouer cavalier D7, et ça va transposer après prise, prise, petit roc, dame C7, c'est exactement les positions qu'on pouvait avoir avec roc d'abord. Donc ça, je savais que j'avais un moindre mal. Mais en fait, j'étais en mode, non mais F4, je crois que j'ai un coup qui marche. Effectivement, ce cavalier est en l'air. Alors, on ne peut pas jouer cavalier G4. Sur H-prend, il y aurait Fou-prend, sur Dame-prend, il y aurait également Fou-prend sur échec, mais il a le temps de faire cavalier G6, et là, il n'y a pas de bon coup. Moindre mal, ça serait de prendre un E3, on prend G6, ou on fait échec d'abord. Pardon. On peut faire... Non, on ne peut pas faire échec d'abord. Il n'y aurait qu'à aller prendre. Donc là, il faut prendre. Et on n'a que deux pions pour la pièce, ça ne va pas du tout. Donc, on ne peut pas... Il y a des combinaisons dans l'air, mais on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Et j'ai fini par comprendre le meilleur coup. C'est cavalier E4. Là, je mets deux points d'exclamation, parce que la combinaison est jolie. D'ailleurs, j'ai joué cavalier E4, et là, peut-être un peu par ego, il n'a pas revérifié ses calculs, et il a joué tout de suite le coup qui pensait être la réfutation de cavalier E4, à savoir qu'elle est prend G6. Et effectivement, son idée, c'était mon premier calcul ici, c'était de songer à cavalier G3, attaque la dame, attaque la tour. Donc, par l'instant, j'ai une pièce de moins, mais j'attaque ça et le cavalier G6. Et donc, s'il joue la dame qui est en prise, ce qui n'a pas l'air bête, je peux reprendre le cavalier. On peut reprendre du pion H, mais même encore mieux du pion F pour ouvrir la colonne. Et la pointe, c'est que sur dame prend G3, G fois H4 gagne la dame. Et s'il bouge la tour, je peux jouer quand même fois H4, menace des découvertes assez dérangeantes. Et par exemple, sur un coup droit pour s'échapper, là, je fais petit roc, c'est pour ça que j'aurais pris du pion F, non pas du pion H, pour avoir la colonne F ouverte. Et donc là, les noirs sont beaucoup mieux dans cette position où les blancs sont déroqués. Alors ça, ça peut faire toujours un peu peur pour les noirs aussi, on a les pièces un peu coincées, mais justement, on devrait réussir à les faire parler avec les percés G5 ou E5. Ça, c'était ma première variante. Après, je me suis rendu compte de son idée, parce qu'évidemment, c'est un grand maître, il prévoit ce genre de choses. Son idée subtile, c'était de ne pas bouger la dame, mais de jouer K-7, K-2, K-6, attaque la dame, donc me force à reprendre, et il reprend là. Bilan de l'opération, trois pièces mineures, dont les deux fous, contre la dame, en plus, une meilleure structure de pion, c'est net avantage blanc. Et donc K-3, dans cette position, perd pour les noirs, à cause de cette variante. Sauf que, je m'étais rendu compte de la terrible pointe, je viens de jouer K-4, je mets le K-4 en prise, il prend, ce qui est une autre faute, et ici, je ne reprends pas, je ne joue pas K-4, je joue K-4, échec. Et on va voir les conséquences désastreuses de cet échec, là encore, deux points d'exclamation. Donc, à la place de K-6, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait prendre ce K-4, si possible, pas avec le pion, mauvaise structure, et on est obligé d'être de roquet. Avec le K-4, c'était le moindre mal, K-4, K-2, et ici, les noirs sont beaucoup mieux, tout simplement parce que les blancs se sont trop affaiblis, ils ont poussé tout leur pion comme ça. On peut jouer un petit coup de Dame-B6, et sur petit roc, un petit coup de H5, les blancs sont obligés de fermer le jeu par G5, on va l'ouvrir par F6, et ensuite, on verra de quel côté on roc, à priori, du grand côté, pour attaquer le roc blanc. Mais là, comme vous le voyez sur la jauge, les noirs ont un avantage conséquent, mais est-ce que c'est gagnant ? A priori, non. Donc, c'était le moindre mal sur K-4, mais comme souvent, et même chez les grands maîtres, comme on le voit là, un joueur, quand il est en train de se produire une combinaison qu'il a prévue, pêche parfois par ego à vouloir montrer que tout était prévu. Parce qu'on pourrait croire qu'après K-4, Sisma a beaucoup réfléchi, c'est qu'il n'a pas prévu ce coup. Mais en fait, ce n'est pas grave de passer pour un con avec beaucoup de guillemets, désolé pour le mot. Ce qui est grave, c'est de ne pas jouer le meilleur coup. Donc là, la position est complexe. Il avait prévu K-6 oubliant xh4, mais du coup, il a joué très rapidement. J'ai joué xh4 et là, il s'est pris la tête entre les mains parce que la position est maintenant perdante. Trois possibilités. Sur Rf1, c'est K-3 échec. Pour chèque, gagne la dame. Sur Rd1, on fait échec en F2. Et donc là, s'il s'en va, on revient là, c'est catastrophique, on lui fait la même pourchette là et sinon, c'est la moulinette ici. Et là, on peut prendre des droits d'ailleurs sur échec, mais on peut même simplement prendre en G6, du pion H ou du pion F, ça ne change pas grand-chose. Totalement gagnant, bien évidemment. Donc, sur Fou H4, bouger le roi ne va pas. sur Kf2, pardon, il peut tenter de donner la dame tout de suite. Fou prend F2, Kf8, mais là, je gagne un pion important. Pour l'instant, matériellement, les blancs sont beaucoup mieux, mais ce Kh8 ne va évidemment pas ressortir. Donc, c'est les noirs qui vont se retrouver avec l'avantage matériel. par exemple, Kb3, on prend en C1, on protège le pion attaqué par dame D6, on n'est pas pressé de gagner ce cavalier, il ne peut pas s'enfuir du tout, bien évidemment. Un coup comme tour E1, on joue E7, on va prendre là. Donc, peut-être les blancs peuvent récupérer un pion au passage, mais si on fait le bilan, on a une dame contre une tour et un fou avec le rat blanc au centre de l'échiquier, c'est totalement gagnant. Donc, sauf pour H4, échec, il se prend la tête entre les mains, il comprend qu'il est perdant, mais il va aussi donner le maximum. C'est un grand maître, donc toujours plein de ressources, évidemment. Il a pris en H4, d'un point H4, alors, par Rf1, c'est toujours la même fourchette, Rd1, petit échec, Rhe1, on prend la tour sur échec, il ne peut toujours pas aller. En F1, c'est la même fourchette, il retourne en D1, cavalier de échec, Rhe1, je prends un D3, évidemment, on ne va pas répéter les coups, je prends un D3, et là, maintenant qu'il n'y a plus la fourchette, il peut enfin se soustraire à mes échecs en allant en D1. J'ai échangé, il a pris, j'ai roqué, il a joué C4 pour ouvrir son fou, j'ai joué D4 pour me créer un pion passé, il a pris pour casser la structure et fermer le jeu, il a une qualité de moi, il va essayer de garder le moins de colonne ouverte possible, Roi G2 défend le pion et puis met son Roi sur une meilleure case, Tour AD8, j'hésitais, Tour A ou Tour F, c'est toujours la même question, je pense que l'évaluation ne change pas, mais je voulais garder des possibilités de jouer avec le pion F et donc de garder la tour sur la colonne F, Cavalier F3 a été joué attaque la Dame, je la bouge, Cavalier E5 ça ne menace strictement rien, on peut même jouer F6 ici vu que sur qu'elle est prend C6, fourchette, on répondrait Dame B7, clouage, le clouage plus fort que la fourchette, donc il a joué E4, ferme le jeu et donc là j'ai une première décision, je ne voulais pas lui laisser de blocus à la Nimzovic, par exemple si je fais F6 Cavalier E1 le Cavalier se dirige vers la case de blocage D3 donc par exemple imaginons E5, F5 il ferme tout le jeu et quelque chose comme ça alors je ne sais pas tour B8 admettons Cavalier B3 je me disais que ça devait gagner évidemment il y a trop de matériel en plus une qualité et un pion c'est beaucoup trop de matériel pour pas que ça soit gagnant mais pour une position avec une qualité et un pion net de plus c'est une des plus durs à gagner probablement et pour être totalement franche c'était un challenge que je ne voulais pas avoir à relever et donc dans cette position à la place d'un coup comme F6 j'ai joué le coup qui empêche cette manœuvre à savoir D3 au risque de perdre ce pion mais dans tous les cas j'aurais une qualité de plus avec les colonnes ouvertes ça serait facilement gagnant et puis en attendant le pion est tout sauf perdu il y a même des cas où ça devient un atout crucial donc il a joué D3 ici Db7 attaque B2 B3 D6 attaque A2 alors sur un coup comme A4 je peux revenir en B7 attaquer B3 ici sur tour C3 qui défend et attaque au début j'étais un peu embêté dans mes calculs préliminaires quand je calculais Db7 la première fois j'avais trouvé cette jolie idée Db4 tour C3 donc c'est ce que je disais quitte à perdre le pion c'est pas très grave si j'ouvre les colonnes et donc là j'ai toujours une qualité nette de plus j'attaque B3 cavalier D2 ici le petit coup D5 menace tour D8 et la tour est simplement beaucoup plus forte que le cavalier dans cette position maintenant ouverte la Dame et la tour vont vous rentrer dans le cornet blanc et on va simplement mater le roi avec un man de l'escalier c'est aussi simple que ça bref il ne m'a pas joué A4 il avait une autre possibilité aussi sur A4 Db7 cavalier D2 mais avec le cavalier en blocage sur D3 c'était pas mal parce qu'il faisait il avait une action c'était pas seulement une case de blocage servant à bloquer un pion c'était aussi une pièce active là le cavalier ne fait rien d'actif il a un rôle défensif uniquement c'est genre un gros pion et j'en aurais profité pour ouvrir le jeu F5 les blancs peuvent se créer un peu passer on va voir cette manœuvre dans la partie petit spawner mais là tour D4 on rentre et puis là encore la tour est beaucoup plus forte que le cavalier et j'ai toujours un pion de plus également donc ça c'était bien gagnant il a joué dame D2 mais donc la dame en blocage c'est rarement l'idéal tour D6 il prépare un petit doublement des tours éventuels H4 il prend de l'espace à la droite il faut bien créer quelque chose dame B6 je me dirige vers la dame B4 H5 dame B4 tour C3 là j'ai fait le fameux F5 de tout à l'heure il en a profité pour créer son pion son pion passé alors juste un petit mot j'avais là j'avais compris aussi maintenant que la tour est en C3 que dès qu'il bougeait le cavalier il y avait un thème alors bon là ça serait très idiot je peux même prendre là évidemment mais il y a un thème à voir à l'esprit c'est le dame prend C3 suivi de D2 qui mettrait fin à la partie donc ça c'est bon à savoir il ne peut pas bouger son cavalier n'importe où donc sur F5 il a pris c'est créer le pion passé protégé tour D8 alors j'ai hésité tour D7 tour D8 donc je l'ai mis en D8 et il a joué en F2 donc sur un coup comme il y a les G5 là encore on se rappelle il ne peut pas bouger le cavalier G2.7 donc c'est toujours bien d'avoir les thèmes tactiques possibles à l'esprit même si justement ils ne sont pas encore faisables de les avoir d'avoir ses potentialités à l'esprit il a joué en F2 à 5 pour ouvrir des colonnes là j'ai pas cette colonne ouverte encore et j'ai une tour de plus que lui donc je dois ouvrir les colonnes il a joué à 4 pour justement m'empêcher d'ouvrir cette colonne supplémentaire j'ai joué tour F7 pour doubler les tours donc là à ce moment là je me suis dit ah tiens peut-être que j'aurais mieux fait d'aller en D7 plutôt qu'en D8 tout à l'heure mais c'est pas très grave re 3 tour Fd7 H6 et donc là j'ai vu la combinaison finale le très joli tour D4 en prise mais évidemment pas prenable il y aurait c'est point D4 et on gagne tout sur un coup comme cavalier G5 on se rappelle quoi dame prend C3 ça change rien prise D2 menace à la fois dame et aussi promotion cavalier qui ferait fourchette toujours sympa donc pas de cavalier G5 il m'a joué dame G2 menace mat et tour E4 échec pré-move tour E2 gagne la dame que le roi aille en D2 ou en F2 et donc dans cette position il a abandonné donc voilà nouvelle victoire pour moi face à ce grand maître Slim Belconja donc les effets positifs de son coaching mental et du coup je passe à plus 2 après 5 ronds donc là je suis parfaitement en course pour la norme il reste 4 parties alors j'ai pas le temps de tout vous les montrer avant mon départ pour le championnat de France la semaine prochaine parce que j'ai une semaine chargée avant mais on en verra au moins une autre voilà je vous dis à très bientôt j'espère que cette analyse vous a plu si c'est le cas laissez un petit like ou un petit commentaire ça fait toujours plaisir et je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée ciao